ok bonjour tout le monde donc tout d'abord j'ai l'impression que c'est un peu la loose pour moi là au niveau pour les enregistrements des cours parce que le premier cours j'ai pas de vidéo les deux autres j'avais pas de son donc j'ai retesté mon micro apparemment ça marche mais pour le cm2 je sais pas ce qui s'est passé le corps le troisième cours je sais que j'ai pas j'ai oublié de de maintenant d'allumer mon micro voilà c'est bon là et ça ça va ça doit ça doit marcher ok donc on est ensemble toute la matinée donc l'objectif c'est de finir les cm4 et 5 donc que les stratégies de réplication et expression génique chez des virus a rn et les retrovirus et on terminera avec bas les mécanismes de de formation et de libération de particules virales et avant ça il faut qu'on va terminer avec les stratégies de réplication et expression du baculovirus ou des baculovirus très important pour vous pour les tp de comprendre qu'est ce qui se passe à différents moments du cycle de réplication du baculovirus donc juste en résumé ok donc on a la particule virale qui est une particule enveloppée hélicoïda avec une symétrie hélicoïdale la gp64 c'est la glycoprotéine d'enveloppe qui sert qui est essentielle pour l'attachement et l'entrée des pas du ac npv orthographa californica nucléopolychidrosis virus et après la fusion membres en air les nucléocapsides sont livrés dans le cytosol sont importés dans le noyau et c'est à ce moment là où on a la décapsillation et la réplication ou l'expression des chaînes précoces parmi lesquelles on trouve l'adm polymérase virale qui permet de effectuer la réplication virale après la réplication de l'adn viral on a l'expression des gènes tardifs qui sont par exemple la gp64 et la nucléoprotéine donc on forme à nouveau des particules virales infectieuses qui sont libérées par bourgeonnement ce qu'on appelle les particules bourgeonnées et plus tardivement on a l'expression de la polyhédrine ce qui va encastrer les particules enveloppées dans le noyau donc on a expression précoce tardif et extrêmement tardif très tardif alors comment ça marche donc immédiatement après l'entrée on a trois protéines 3 gènes très précoces qui sont exprimés ie 0 1 et 2 ie pour immédiate early donc ces trois protéines sont les facteurs de transcription viraux qui permettent d'activer la transcription des gènes précoces et les gènes précoces code pour l'adn l'adn polymérase virale une hélicase qui permet de dérouler l'adn double main du génome virale les l ef facteurs d'expression tardif de light expression factors qui en fait sont des sous-unités d'une rn polymérase virale et la p35 c'est l'inhibiteur de l'apoptose donc le virus va empêcher la cellule infectée de se suicider et l'expression des gènes tardif est dépendante de cette rn polymérase virale donc ils ne peuvent être exprimés que lorsque les rn polymérase virale a été produite et les gènes tardif sont activés enfin comment s'être exprimé après la réplication de l'adn code pour les gps 64 et la nucléoprotéine et ensuite on a des gènes très tardif sont les polymérase p10 qui permettent de former des particules occludées et aussi des enzymes comme la chitinase et la katepsine et le timing est important ici donc réplication de l'adn pour 24 heures après l'infection libération de particules bonjournées 1 à 3 jours après l'infection et expression très tardive à partir de trois jours après l'infection donc quand ça se passe en culture cellulaire en tp vous allez lancer les infections qui vont durer une semaine mais on a libération de particules bonjournées à partir de deux ou trois jours donc à partir de deux ou trois jours on a un deuxième tour vous allez voir un deuxième tour d'infection qui vont avoir lieu dans le puits de culture donc il faut pas s'étonner que au bout de sept jours toutes les cellules soient infectées d'accord alors ça c'est un petit peu à mettre en contexte avec le cycle de réplication le cycle de transmission de ces virus qui ont qui vont infecter des insectes et notamment qui vont infecter des insectes au stade larvaires donc le début d'une infection commence quand une larve va ingurgiter la matière contaminée des feuilles que la larve va manger va être contaminée par des corps d'occlusion donc des polyèdres avec des particules virales imbriquées à l'intérieur donc la larve va les bouffer et les conditions alcalines de l'intestin de la bête vont dissocier les polyèdres libérer les particules virales infectieuses qui vont commencer à infecter les antérocytes de la larve ensuite on a la dissémination de l'infection partout dans le corps de l'insecte donc là ce sont des particules bourgeonnées qui vont être libérés à partir de cellules infectées qui vont infecter d'autres cellules dans la larve et puis à la fin on a l'expression des gènes très tardifs donc on aura la formation de beaucoup de polyèdres à l'intérieur des cellules infectées et l'expression de la chitinase la catépsine qui vont tuer et liquifier la larve donc la larve infectée va sera finalement sera tuée et son corps sera un peu liquifié et ça va laisser une masse de matière infectieuse sur la feuille et donc la formation de ces polyèdres est absolument essentielle pour la transmission de ce virus dans la nature parce que il n'y a pas de transmission directe d'une larve à une autre donc on a une transmission indirecte une larve infectée va mourir va contaminer une feuille et puis l'autre larve va venir la manger cette feuille elle sera infectée à son tour donc c'est assez rare pour un virus d'avoir ce mode de transmission et de ce fait le virus doit rester infectieux en dehors de l'organisme pendant une période relativement longue plusieurs jours plusieurs semaines et donc il doit rester infectieux et résister à des conditions chimiques et à la lumière et c'est à ça que ça sert au virus de produire les polyèdres où on a des plusieurs particules virales infectieuses encastrées dans un bloc de protéines le rôle c'est de protéger la particule virale infectieuse donc ça c'est vrai dans la nature mais en fait la production de polyèdres et facultative et n'est pas nécessaire pour une réplication du virus en culture cellulaire en culture cellulaire ce qui est important c'est la production de particules bourgeonnées qui vont aller être libérés à la face d'une cellule et puis vont infecter les autres et c'est ça qui était un peu le coup de génie des gens qui avaient développé les bacules virus comme un vecteur d'expression de protéines parce qu'ils se sont dit alors la polyèdres et n'est super fortement exprimé à la fin du site de réplication virale mais en fait elle est dispensable lorsque je cultive mon virus en culture cellulaire donc si je remplace la polyèdres par mon gène d'intérêt j'aurai un vecteur viral qui est capable de se répliquer en culture cellulaire pas dans la nature et qui va exprimer cette protéine à de très forts niveaux et donc les vecteurs d'expression basé sur le baculevus l'idée de base c'est ça on va remplacer les gènes très tardifs par des gènes que l'on veut exprimer mais donc ça c'est un peu le le background d'information qui va être important pour vous pour interpréter des manips de dtp ok alors résumé pour cette partie ok donc on a pour les virus à adn petit virus ça les petits virus à adn sont extrêmement dépendants des enzymes de l'hôte pour la réplication de leur adn et pour l'expression de leur génome les plus petits virus vont être dépendants de la rn polymérace cellulaire et des adn polymérace cellulaire de ce fait les petits virus à adn doivent pousser la cellule infectée donc la plupart des cas de pousser la cellule infectée à exprimer les gènes nécessaires pour leur application de l'adn donc induire la cellule infectée en cycle cellulaire et c'est ça qui est derrière le risque oncogénique de certains de ces virus notamment les papillomavirus humains 16 et 18 alors les grands virus à adn plus c'est plus grand plus ça va être indépendant des ceux des facteurs cellulaires je vais laisser tomber ça et une chose qui est un petit peu partagé par tous les virus à adn c'est la distinction entre gènes précoces et gènes tardifs les gènes précoces sont exprimés avant la réplication de l'adn virale les gènes tardifs sont exprimés après la réplication de l'adn virale et ils ont différents des fonctions différentes ok donc juste pour voir si vous avez compris quelque chose là donc imaginons que vous voulez identifier les premiers gènes à exprimer en virus à adn dont vous disposez de la séquence ionomique et d'un stock de bios infectieux quelle est la l'approche technologique qui vous permettrait d'identifier des gènes précoces 1 1 1 1 1 1 1 2 Merci. C'est bon? Tout le monde est OK avec ça? Ouais, OK. Alors, qui dit que c'est A? Qui dit que c'est B? Qui dit que c'est C? Qui dit que c'est D? Ouais, OK. Ouais, c'est ça. Entre C et D, tous les deux vont marcher, mais D, c'est de loin le plus facile à faire. Vous disposez de la séquence du génome, donc il pourrait y avoir des prédictions des différents cadres ouverts de lecture. Donc, vous pouvez prendre des amorces amplifiées par PCR, les différents gènes. Et donc, c'est pour ça que c'est plus facile d'analyser l'expression des ARN massagers, tandis qu'ici, il va falloir des anticorps spécifiques contre toutes ces protéines. C'est moins facile à faire. OK. Ah, oui, ça, c'est la question bis. Donc, vous avez, OK, vous imaginez, vous avez un génome et 20 gènes, 3 gènes précoces. Comment savoir lesquels, lequel ou lesquels sont nécessaires pour l'expression d'autres gènes viraux? De façon générale. Ah, j'aurais dû faire afficher ça avant, vous n'aurez pu le discuter. Quelqu'un a une idée pour ça? Oui. Oui, oui, c'est ça. Donc, on dispose de la séquence génomique. Donc, on imagine qu'on va le voir sous forme d'ADN prasmidique ou de BACMID, une forme qu'on peut manipuler. Donc, on va muter ces gènes précoces. Et ensuite, il faut disposer d'un système de génétique inverse, de passer de l'ADN à un virus infectieux. Donc, on peut muter dans l'ADN et regarder le phénotype après. Donc, c'est encore une application d'une approche génétique inverse. Donc, c'est comme ça. OK, donc, maintenant, on a fini pour les virus à ADN. Donc, maintenant, on va regarder les virus à ARN. Et tous les virus à ARN ont besoin d'une polymérase à ARN dépendant de l'ARN. C'est ça. Un RDF-RP. RNA-dependent RNA polymerase. Parce que, si le génome du virus est en ARN, il doit prendre l'ARN génomique et le répliquer pour faire des copies en ARN. Mais il n'y a pas d'enzyme cellulaire qui fait ça. Ça n'existe pas. Donc, chaque virus à ARN doit coder pour une RDRP dans son génome. Et c'est pareil pour les virus à rétrotranscription. Ces virus-là ont un génome en ARN qui passe par un intermédiaire en ADN ou en ADN qui passe par un intermédiaire en ARN. Et à un moment donné, le virus doit transcrire un ARN viral en ADN viral. Ce qui nécessite une transcriptase inverse. Pareil, il n'y a pas cette activité-là dans le génome cellulaire. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a plein de rétrotransposants qui ont des transcriptases inverses dans notre génome. Mais l'expression de ces éléments génétiques est supprimée, est réprimée. Donc, tous les virus à rétrotranscription doivent coder dans leur propre génome une transcriptase inverse s'ils veulent se répliquer efficacement. Alors, ce qui est différent entre les virus à ARN brin plus et les virus à ARN double brin ou ARN brin moins, c'est que l'ARN génomique des virus à ARN brin plus peut être directement introduite par des ribosomes cellulaires. Et donc, dans ce cas-là, grâce à cela plutôt, les virus à ARN brin plus n'ont pas besoin d'apporter avec eux la polymérase à ARN virale dans la particule. Parce que, lors de l'infection, après la décapaculation, le génome en ARN brin plus est libré dans le cytosol et il peut être introduit directement par les ribosomes cellulaires. Ce n'est pas le cas pour les virus à ARN double brin ou brin moins. Leur génome, lorsqu'il arrive dans le cytosol, ne peut pas être introduit en protéines directement. Il doit produire des ARN messagers viraux pour exprimer ces protéines. Et pour cela, l'ARN polymérase doit être incorporé dans la particule virale. Donc, qu'en différence un petit peu, dans les contraintes un petit peu entre les virus à ARN brin plus et brin moins et double brin ? Ok. Pour les virus à ARN brin plus, ce qui arrive dans le cytosol de la cellule infectée, c'est le génome viral. Ce qui va se passer immédiatement, c'est la traduction de cet ARN en protéines virales. Parmi ces protéines, on aura la polymérase ARN virale qui va permettre de... Ah oui, j'ai un peu oublié de l'autre. Donc, à cette étape-là. Donc, on a deux problèmes. L'ARN génomique du virus doit être reconnu comme des ribosomes de la cellule hôte. Et un autre problème qui n'est pas évident, c'est qu'on a une seule molécule d'ARN génomique. Chez les virus à ARN brin plus. Et on veut exprimer plusieurs protéines différentes. Protéines de capcides et un ARN polymérase. Donc, comment je fais pour exprimer plusieurs protéines à partir d'une seule molécule d'ARN ? Puis, on n'a pas accès au mécanisme d'épissage cellulaire parce que tout ça, ça se passe dans le loyau. Néanmoire, donc une fois qu'un des gènes qui va être exprimé, va coder pour un ARN polymérase virale qui va effectuer la transcription de cet ARN brin plus en copie complémentaire qui sera recopiée à son tour pour régénérer les copies d'ARN génomique virale. Donc, ça, et chacun de ces copies d'ARN génomique peut aussi servir d'ARN messager. Donc, on a une sorte de boucle à rétraction positive qui va s'enclencher. OK. Donc, je vais faire une petite introduction sur deux virus à ARN en plus. Donc, les picorne viridae, on les a déjà rencontrés pour l'attachement et l'entrée. Donc, plusieurs genres de picorne viridae, les antérovirus, hépatovirus et les rhinovirus. Et ce qui va être peut-être le plus important pour nous, c'est le virus de la poliomyélite qui fait partie des antérovirus. Et on pense que ce virus nous infecte depuis plusieurs milliers d'années parce qu'on a repéré sur un stèle en Égypte pharaonique cette image d'une sorte de prêtre là qui marche avec une canne. et sa jambe ici est dessinée d'une façon un peu particulière et les gens ont suggéré qu'en fait, ça, c'est une image de quelqu'un qui souffre d'une paralysie flasque des membres inférieurs qui est vraiment très indicative d'une infection par le virus de la poliomyélite et les secules à long terme qui en découlent. Donc, il faut comprendre quand même que les infections par le virus poliomyélite sont pour la plupart dans la plupart des cas asymptomatiques. Donc, on va avoir facilement 99% des personnes infectées des enfants infectés qui vont être asymptomatiques. Ensuite, on peut avoir dans le maximum on va avoir 0,5% des cas avec un syndrome ménagé et une paralysie qui soit va résorber ou alors va laisser des secules. que dire pour ça ouais bon hépatovirus virus d'hépatite A bon responsable déjeunisse rhinovirus rhume quand on chope pendant en malant tout le temps. Donc, pour l'éradication donc, c'est quelque chose qu'on voit après les vacances de février quand je vais finir les cours encore deux pays endémiques l'Afghanistan et le Pakistan extrêmement difficile d'avoir les campagnes de vaccination efficace dans la zone frontalière entre les deux pays. Alors, le virus des flaviviridées cette fois-ci on est avec des virus enveloppés flaviviridées donc le nom de la famille dérive un petit peu du premier virus de cette famille qui était cultivée donc c'était le virus responsable de la fièvre jaune donc jaune c'est flavus n'est-ce pas donc le virus de la fièvre jaune était cultivé sur des oeufs embrionnés dès les années 1930 et c'était l'adaptation de ce virus à la culture sur les oeufs embrionnés qui a permis de mettre au point le vaccin contre ce virus et c'est toujours la même souche virale qui est utilisée aujourd'hui donc si vous allez voyager dans un pays où la vaccination contre la fièvre jaune est recommandée c'est un virus atténué qui pousse sur les oeufs embrionnés extrêmement efficace avec un profil de sécurité très très bonne alors notre virus de cette famille virus de la dengue problème avec ce virus là c'est les 4 sérotypes et naturellement si on est infecté par un sérotype et on est réinfecté par un deuxième sérotype la deuxième infection a une tendance à être plus grave plus sévère et ça ça pose un petit peu des problèmes pour la vaccination parce que il faut protéger efficacement contre les 4 sérotypes donc il y a des vaccins actuellement proposés pas 100% de protection mais qui montrent une efficacité contre le virus de la dengue alors le virus de l'hépatite C pendant longtemps impossible à cultiver ce virus il a été identifié d'abord par le clonage de son génome et ensuite la mise au point des systèmes où on avait une sorte de réplication uniquement de l'ARN messager enfin l'ARN génomique virale et finalement culture du virus en 2005 donc on dispose de super bons médicaments pour soigner et guérir l'hépatite C chronique mais parce qu'on a pu les développer avec ce système de réplication du génome viral en culture cellulaire avant même d'avoir d'être capable de cultiver le virus lui-même on ne l'a pu mettre en point les médicaments mais toujours pas de vaccin donc on peut se demander puisque c'est possible d'avoir un vaccin contre la fièvre jaune il y a 80 ans pourquoi on n'a pas de vaccin pour le virus l'hépatite C maintenant qu'on connaît vachement plus en virologie un des problèmes c'est la difficulté de cultiver le virus et l'autre problème c'est l'absence d'un modèle animal pour tester quand notre vaccin va être efficace parce que pour tester l'efficacité du vaccin il faut infecter les animaux vaccinés pour voir s'ils sont protégés donc absence de modèle animal vraiment ça c'est un gros problème pour le développement vaccinal contre le virus l'hépatite C ok donc ça c'est un petit peu le ouais type de virus type de problème ici et le virus l'hépatite C toujours un petit peu curieux le mode de transmission transmis par le sang pas vraiment de transmission sexuelle bien attesté peut-être un petit peu mais c'est pas le vecteur majeur mais les autres familles viridées sont transmises par des arthropodes mais apparemment pas le virus l'hépatite C ok donc ça c'est deux types de deux familles de virus ARN brun plus et leur importance en virologie humaine quand on regarde l'ARN génomique des picornaveridées on voit qu'on a une longue cadre ouvert de lecture qui couvre la majeure partie du génome on a une protéine virale qui est attachée par liaison covalente à l'extrémité 5 prime de l'ARN génomique et quand on regarde on a des codons d'initiation de traduction avant le début de notre longue cadre ouvert de lecture et c'est ça qui code pour toutes les protéines virales donc on se demandait mais quel est le mécanisme de l'initiation de l'introduction ici dans le modèle pour les ARN messagers cellulaires le ribosome va se fixer sur la coiffe en 5 prime de l'ARN messager et il va commencer la traduction à partir du premier allugé que rencontré donc c'est vraisemblablement pas le cas ici et ce qui se passe c'est qu'en fait le ribosome va se fixer sur un site d'entrée ribosomale interne une IRS et à partir de là le ribosome va trouver et commencer l'introduction à partir du premier codon d'initiation en aval de l'IRS et l'IRS c'est quoi c'est une zone c'est une structure secondaire dans l'ARN virale qui est reconnue pas directement par le ribosome mais qui permet la formation du ribosome ici alors quand on regarde pour comparer l'initiation de traduction pour les ARN messagers cellulaires la structure de coiffons de la coiffons 5' est reconnue fixée par le facteur d'initiation EIF4E qui recrute l'EIF4G et c'est ça qui va recruter le ribosome chez les piquants des virus c'est l'EIF4G se fixe sur l'IRS et permet le regroupement de d'autres facteurs d'initiation de traduction et la formation de nos ribosomes sur ce site et du coup la prothéase je crois que c'est le 2C 2A ok 2A clive l'EIF4G mais l'EIF4G clivé peut interagir toujours avec l'IRS viral donc la traduction du génome viral est possible mais cela empêche la traduction des ARN messagers cellulaires donc le virus va stopper la traduction de protéines cellulaires et détourner toute la machinerie de traduction de production de protéines vers les ARN viraux alors les flavivirus utilisent également une IRS pour démarrer leur traduction de protéines virales mais la structure secondaire ce n'est pas la même chose il n'y a pas de conservation de séquences et le mode d'action est également différent parce que l'IRS des flaviviridés va permettre directement le recoupement des ribosomes via juste les EIF 2 et 3 donc on a ces deux familles de virus qui emploient le même mécanisme pour démarrer l'introduction des ARN virales mais ce sont des systèmes non homologues c'est un exemple d'une convergence évolutive alors une fois que notre ARN virale est 3,8 la protéine formée cela forme une polyprotéine donc c'est le cadre ouvert de la cure entier qui va être 3,8 ensuite cette polyprotéine sera découpée par des protéases virales donc la protéase 2A va cliver juste ici et la protéase 3C va cliver à tous les autres sites et donc on aura la partie N terminale de cette protéine là qui code pour les protéines de capside et la partie C terminale qui code pour l'ARN polymérase virale et la protéase 3C qui est responsable de la plupart des clivages et la protéine VPG donc la partie donc on a les parties 1, 2 et 3 de la polyprotéine parce que le premier clivage va produire ces 3 protéines et 3 polyprotéines 1, 2 et 3 et les différents protéines exprimées à partir de la P3 c'est ça qui va être responsable de la réplication de l'ARN génomique donc ça c'est un petit peu la cassette structure de particules virales ça c'est la cassette réplication de l'ARN virale ici donc chez les flaviviridés on a quelque chose de semblable pareil on a un long cadre ouvert de lecture sur presque la totalité du génome une fois que cette polyprotéine est exprimée dans un deuxième temps elle sera activée par la protéase virale et aussi par différentes protéases cellulaires et de façon générale on a l'organisation semblable on a protéines de structure en 5 primes et les protéines nécessaires pour enfin 5 primes de l'ARN génomique et les protéines nécessaires pour la réplication de l'ARN génomique en 3 primes du génome on c'est terminale de la protéine de la polyprotéine donc NS5 ça c'est l'ARN polymérase ici on a des systèmes assez semblables ok expression d'une polyprotéine qui sera ensuite livée par des protéases virales donc le virus arrive dans le génome viral arrive dans le cytosol et il est produit par des ribosomes cellulaires on produit l'ARN polymérase virale ensuite comment on va démarrer notre synthèse génomique donc les systèmes sont un petit peu différents l'ARN polymérase des flavivirus démarrent tout de suite la réplication on va juste coller sur l'ARN virale et démarre la synthèse sans amorce comme un ARN polymérase cellulaire chez l'EPICORN on utilise la protéine G BPG qui sera l'amorce en protéines pour démarrer la réplication virale et l'ARN polymérase la 3CD la protéine 3CD va rajouter deux uridines sur la protéine BPG ça c'est assez pratique parce que notre ARN génomique se termine en polya comme un ARN messager cellulaire donc lorsqu'on veut répliquer cet ARN on veut amorcer ici donc on démarre avec deux uridines ça ça pose un autre problème c'est que tous les ARN messager cellulaire sont dotés d'une queue en polya et ce serait une perte de temps pour le virus de recopier tous les ARN messager cellulaire donc la réplication de l'ARN génomique est dirigée sur l'ARN virale grâce à différentes structures secondaires qu'on retrouve dans le génome viral et pas dans les ARN cellulaires et donc on a trois éléments de structure important structure en feuille de trèfle à l'extrémité cinq prime une structure en tige boucle au milieu de l'ARN et la queue polya à l'extrémité trois prime alors ce qui se passe c'est que l'initiation de la réplication de l'ARN virale démarre avec le recrutement ah oui de la protéine 3CD donc 3C c'est la protéase 3D c'est la polymérase ARN mais c'est la forme non qui va 3CD qui va se fixer d'abord sur cette suture en tige boucle et ensuite la polymérase virale sera recrutée ensuite la VPG et ce complexe là va permettre l'ajout de deux uridines sur la VPG ensuite c'est l'interaction entre la protéine cellulaire le polya binding protein qui va se fixer sur la queue polya d'ARN virale et encore une interaction entre la protéine 3CD mais cette fois-ci qui est fixée sur la suture entre feuilles de trêpe à l'extricité 5' de l'ARN ensuite c'est ça qui va emmener la polya ici à proximité de notre VPG UU qui permet de transmettre la VPG avec la polymérase virale sur la queue en polya et on peut démarrer la réplication donc on a besoin des trois parties du génome pour que l'ARN soit appliqué l'extrémité 5' une partie au milieu et l'extrémité entre prime donc c'est que des molécules d'ARN génomique entiers qui peuvent être appliquées ça c'est très intéressant ça parce que si on a des formes un peu dégradées raccourcies et on se met à répliquer tout ça 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 peut être on aura tout un tas de génomes non fonctionnels qui vont apparaître dans la population virale ok picornevios et flavivirus alors qu'est-ce qui est vrai pour les picornevios mais faux pour les flavivirus qui vont apparaître et on se met à répliquer et on se met à répliquer et on se met à répliquer Merci. Bon, on va commencer par le D. Qui dit, oui, ça c'est vrai pour les picorna et faux pour les flavies. Une personne, deux personnes. Oui, c'est ça. C'est que les picorna et les virus qui utilisent une amorce protéique, la BPG. C, la réplique de l'application s'effectue entièrement dans le système. Qui dit, oui, c'est vrai pour les picorna, il faut pour les flavies. La personne qui dit non, c'est faux. Vous avez raison, c'est vrai pour les deux. B, qui dit ça, c'est vrai. C'est vrai pour les picorna, faux pour les flavivirus. Qui dit non, c'est l'inverse. Oui, c'est ça, c'est l'inverse. Les flavivirus sont enveloppés, les picorna et les virus sont non enveloppés. Donc, c'est l'inverse fait par fusion membre d'air chez les flavivirus. Deux façons de répondre à cette question. Qui a une idée pour ça? Personne? Alors, on va voir l'indice. Comment on peut savoir? Quels sont les modes de transmission de ces différents virus? Oh, oh, oh. Rinovirus. Ok, on a une transmission directe. J'étais ennu, je projette un nuage de gouttelettes et puis vous êtes infecté. Un enterovirus, mode de transmission fécale orale. Donc, la personne infectée va excréter tout un tas de particules virales, dont ces selles, qui vont contaminer les os. Et plus loin, s'il n'y en a pas à nous traiter, on peut les réingurgiter et on est infecté. Transmission indirecte. Pareil pour le virus de l'hépatite A. Ici, transmission par insectes, par des anthropodes. Donc, on a des cellules infectées chez le vecteur insecte. Et ensuite, le virus est injecté direct à une autre personne. Donc, quelle transmission a besoin d'avoir la particule virale qui reste stable en dehors de l'autre? Pour les piquants en A. Oui, c'est ici, là. Donc, la réponse, la question qui est un peu plus tard, c'est que oui, ça, c'est vrai pour les piquants en A. et faux pour les flavivirus. Et c'est en lien aussi un petit peu avec la structure de la particule virale. On a vu avant que les capsides nus sont en général plus stables, plus résistantes aux attaques chimiques que les particules virales enveloppées. Donc, c'est que des virus très stables qui peuvent se permettre, en quelque sorte, une mode de transmission indirecte. Sauf si on a quelque chose comme les baculovirus où on va protéger la particule avec une autre couche de protéines. Donc, en fait, vous pouviez... Donc, ça, c'est en général, ça, c'est vrai. Les particules de protéines des virus sont stables en dehors de l'autre, mais pas chez les flavivirus. Et le meilleur exemple de ça, c'est le virus de la fièvre afteuse, super infectieuse comme virus. C'est un piquant des virus. Il peut rester infectieux sur la boue, sous de la poussière desséchée qui peut être transmise d'une ferme à une autre sur le vent. On peut avoir des transmissions sur 2-3 km de distance juste avec le vent. Donc, c'est assez remarquable. C'est pour ça que c'est très difficile à contenir des épidémies ou des épisodes aussi liés à ce virus-là. OK. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme cible pharmacologique pour développer des médicaments contre les flavivirus, contre le virus de l'hépatite C ? Et une cible pharmacologique qui va être valable, on veut inhiber un processus chez le virus de façon spécifique dont notre molécule ne va pas toucher des protéines cellulaires. Donc, on veut quelque chose qui soit essentiel pour le virus, pour sa réplication, mais qui n'existe pas chez l'hôte. aussi sans l'hôte, Si vous avez des idées, oui, oui, qui sont, donc inhiber les protéines responsables de leur application, mais c'est quoi les protéines essentielles pour leur application chez les flavivirus? Quelqu'un peut aider là? Oui, NS5, son activité, c'est quoi? Oui, donc on peut inhiber l'ARN polymérase, NS5, ou un autre enzyme qui est nécessaire pour leur application si ça ne marche pas, ou la protéase, parce que la protéase est essentielle pour découper la polyprotéine en protéines fonctionnelles. Si ça ne marche pas, on ne va pas libérer la NS5. Oui, effectivement, ça, c'est ce qui a été fait, ça. Pour les médicaments qu'on utilise pour, qui permettent de guérir des gens de l'hépatite C chronique, il y a différentes familles de médicaments, dont les inhibiteurs de la NS5, dont les inhibiteurs de la protéase NS3. Ok, donc c'est un peu ça, l'application de comprendre le mécanisme de réplication des différents virus, parce qu'après, on peut essayer d'obtenir des médicaments pour guérir ces infections. Ok, donc, vous résumez un petit peu, flavivirus contre picorne virus, tous les deux vont démarrer la traduction de l'ARN viral via un IRS, mais en fait, ces IRS fonctionnent de façon un petit peu différente. Toutes les deux vont produire une polyprotéine à partir de l'ARN viral, qui sera ensuite clivée par des protéases virales, avec ou sans l'implication de protéases cellulaires. Les picorne virus vont utiliser la VPG comme une amorce protéique, et vont avoir un queue polya. Absence de queue polya, je pense que c'est variable selon le flavivirus, mais il me semble que dans la plupart des cas, il n'y en a pas. Il y a une autre suture en secondaire en 3' de l'ARN génomique. Alors, donc, on va passer aux virus ARN-. Alors, cette fois-ci, ce qui est dans la particule virale, qui arrive dans la cellule infectée, c'est les génomes en ARN-. Et donc, la première chose qui doit être faite, c'est la transcription d'ARN messagers à partir de l'ARN génomique viral. Ces ARN messagers vont être produites en protéines. Et donc, il faut l'activité de l'ARN polymérase, dépendant de l'ARN, virale, qui doit être emmenée dans la cellule infectée avec les génomes. Un des problèmes ici, c'est qu'on a une matrice en ARN- qui va coder pour plusieurs protéines virales. Mais comment on va faire pour transcrire plusieurs ARN messagers à partir de la même matrice ? Ce n'est pas comme une molécule d'ADN double-brun où on peut avoir différents promoteurs, des choses comme ça. C'est un problématique un petit peu particulier. Donc, comment on fait pour exprimer plusieurs ARN messagers à partir de l'ARN génomique brun-? Bon, néanmoins, une des protéines que l'on va produire ici, ça va être l'ARN polymérase virale qui va permettre de transcrire l'ARN génomique en copie ARN- qui sera recopiée en ARN- pour reproduire le génome qui sera impacté en redémarrant les infections. Alors, une des solutions, c'est un peu de la triche au problème. Comment je fais pour exprimer plusieurs protéines à partir d'un génome, plusieurs ARN messagers à partir d'un génome en ARN- et de découper les génomes en petits morceaux ? Et c'est ce qui est fait pour chez les orthomyxoviridés, c'est-à-dire le virus de la grippe. Et chez le virus de la grippe, son génome est composé de huit segments d'ARN brun- moins. Et de façon générale, chaque segment code pour une protéine. Donc du coup, on a besoin de, pour exprimer une protéine virale, on va transcrire un segment génomique en ARN brun- plus et ça, ça va être l'ARN messager pour telle ou telle protéine. Petite exception pour les petits ARN, on a l'expression de deux protéines virales à partir de ces segments génomiques par épiçage alternatif. Et ça, c'est possible pour les orthomyxoviridés parce que, chose peu commune chez les virus ARN, les orthomyxoviridés se répliquent dans le noyau de la cellule infectée. Donc le virus a accès à toute la machinerie cellulaire impliquée dans l'épiçage des ARN. Donc ça, c'est un petit peu la triche utilisée par les orthomyxoviridés. Je vais peut-être dire un petit peu sur l'organisation génomique. Donc les segments génomiques sont numérotés de 1 à 8 juste en fonction de leur taille. Donc la 1, c'est la plus grande, la 8, c'est la plus petite. Et les protéines codées sur la 1, 2 et la 3, c'est la polymérase A, polymérase B1 et B2. Donc ces protéines s'assemblent pour former les ARN polymérases virales. Donc ça, c'est aussi une observation généralement vraie. Les protéines les plus longues et les plus complexes chez les virus ARN, c'est leur polymérase. Ensuite, ici, on a l'hémagglutidine, la neuromanidase, la nucléoprotéine. Protéines de matrice majeure, M1, N mineur, M2 et deux protéines non-structurales. Donc chaque fois qu'on a NS dans un génome viral, ça veut dire non-structurales, c'est-à-dire les protéines virales qui sont exprimées dans la cellule infectée, mais ne sont pas incorporées dans la particule virale. Ok, donc ça, bon, les orthomyxovirus, souvent, ils trichent un petit peu, ils ont découpé leur génome en petits morceaux, donc chaque segment va exprimer un ou au maximum deux ARN massagers. Ce n'est pas le cas chez les mononegavirales. Donc, mononegavirales sont caractérisées, c'est un ordre de virus, donc tous les virus, les familles virales chez les mononegavirales sont caractérisées par un génome ARN- monocaténaire. Et tous les virus de cet ordre ont des nucléocapsides hélicoïdales et des particules virales sont enveloppées. Et donc, on peut distinguer différentes familles virales chez les mononegavirales, les paramyxoviridae, phyloviridae, rhabdoviridae, bornaviridae. Donc les phyloviridae, c'est le virus Ebola, le virus Marburg, les rhabdoviridae, virus de la rage, les paramyxoviridae, virus de la rougeole, par exemple, et les bornes viridae un peu plus obscures. Donc plusieurs pathogènes humains importants et assez méchants dans cet ordre de virus. Donc, oui, le virus respiratoire s'insitit à le respiratoire. Première cause de bronchiolite chez les jeunes enfants, responsable de beaucoup d'hospitalisations. La rougeole, bon, ben, peu de cas en France grâce à la vaccination, mais en dehors de la vaccination, on peut avoir un taux de mortalité de 1 sur 1000, quelque chose comme ça. Jusqu'à 1 ou 2% si les conditions sanitaires ne sont pas très bonnes. Virus Ebola, donc là, on est à 50-75% de virus Ebola Zaire, 50-75% de taux de mortalité. Virus de la rage, si on est symptomatique, 100% de mortalité. Donc, beaucoup de pathogènes assez méchants dans ce groupe de virus. Donc, celui qu'on va regarder un petit peu, c'est le virus de la rage. Et les rhabdoviridés sont caractérisés par une structure de particules virales en forme d'obus, très caractéristique, avec nucléocapsides hélicoïdales à l'intérieur et l'enveloppe virale tout autour. Super efficace comme virus. On peut trouver des rhabdoviridés qui infectent des vertébrés, des insectes et même des plantes. Donc, ils ont trouvé un système pour infecter et répliquer dans des cellules eucaryotes qui marchent sur un spectre d'hôtes extrêmement large. Tout ce que l'on sait, ou la plupart de ce que l'on sait sur la biologie moléculaire de ces virus vient de l'étude du virus de la stomatine vésiculaire qui infecte des vaches et d'autres animaux d'élevage. Mais on peut le techniquer en laboratoire, je pense, L2, parce que ce n'est pas pathogène pour l'homme. Donc, on ne va pas s'amuser, dans la plupart des cas, à faire des cultures du virus de la rage. C'est très dangereux, mais on peut faire tout un tas de trucs avec le VSV. Ceci dit, la rage, ce n'est pas un pathogène BSL4, niveau 4, parce qu'on dispose d'un vaccin. Donc, si on veut travailler sur la rage, tous les gens qui techniquent le vaccin vont être vaccinés. Alors, voilà, que dire pour ça ? Oui, donc, j'ai une seule molécule ARN-1. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autres, ouais, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas dire autre chose sur ça. Ouais, je veux dire, d'autres mots, c'est quand même sur le sol, c'est quand même un problème mondial, la rage. Donc, il y a un réservoir apparemment sauvage chez les chauves-souris et qui est transmis aussi chez les chiens. Donc, il y a des zones du monde où on a une sorte d'infection quasi-endémique dans les populations de chiens. Et ces chiens-là, ils peuvent mordre des gens et transmettre le virus. Donc, si on est mordu, bon, on peut avoir une sérothérapie, une vaccination thérapeutique. Apparemment, ça marche. C'est ce qui a été mis en place par Pasteur. Mais il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés pour essayer de contrôler l'infection chez les populations de canins sauvages ou semi-sauvages. Et donc, le contrôle de la rage au niveau mondial passe par des campagnes de vaccination chez les canins sauvages. Et le développement de nouveaux vaccins qui sont transmissibles par voire rare. Donc, on peut le mettre dans la viande et des trucs comme ça. Et puis, les animaux vont être protégés. Donc, ça, c'est assez intéressant, tout ça, en termes de virologie, vaccinologie. Bon, si jamais vous attrapez la rage et vous êtes symptomatique, jusqu'à, bon, classiquement, on dit, OK, si vous êtes symptomatique, vous êtes mort. Là, c'est fini. Il faut juste éviter que vous allez contaminé quelqu'un d'autre. Mais il y a quand même un protocole clinique qui met des gens sous sédation lourde. On essaie de soigner des symptômes et limiter l'inflammation qui caractérise la maladie. Donc, ça, si j'ai bien compris, on induit un coma médicamenteux avec la kétamide et la midazolam. Et on essaie de garder les gens en vie jusqu'à ce que leur réponse immune se met en place et élimine l'infection virale. Et donc, là, si vous avez ça, vous avez peut-être une chance sur six de vous en sortir. C'est déjà mieux que rien. Donc, ce n'est pas tout à fait mortel, mais, dès au moins, c'est assez méchant. OK. Donc, pour revenir un petit peu sur les stratégies de réplication chez les monos négavirales et chez les robes de virus, c'est un peu deux problèmes. Comment reconnaître spécifiquement l'ARN virale et ne pas répliquer tous les ARN cellulaires ? Et comment exprimer différents ARN messagers à partir d'une seule molécule d'ARN bran moins ? Alors, pour les virus ARN bran moins, c'est plus simple parce que l'ARN répliquée par l'ARN polymérase virale est toujours associée à la nucléoprotéine. Donc, dans la particule virale, la nucléoprotéine est associée à l'ARN polymérase virale et l'ARN DRP va répliquer uniquement l'ARN qui est associée avec les filaments de nucléoprotéine. Bon, ça, c'est simple. Alors, comment on va initier la synthèse de l'ARN ? Bon, sans amorce, on va démarrer comme ça. Et l'ARN polymérase virale va commencer à la transcription ou la synthèse de l'ARN à partir de séquences spécifiques dans l'ARN génomique du virus. Soit il démarre tout à l'extrémité 3' ou alors il démarre à des séquences intergéniques qui sont reconnues par l'ARN polymérase. Alors, l'autre question, comment exprimer ou transcrire plusieurs ARN messagés à partir d'une seule molécule d'ARN bran moins ? Donc, ça, c'est l'ARN génomique d'un RAP2 virus avec les quatre ouverts de lecture majeurs. Et c'est un ARN bran moins, donc je l'ai représenté à l'envers. OK, donc ici, on a l'extrémité 3' et ça, c'est l'extrémité 5'. Donc, les protéines qu'on trouve chez tous les RAP2 virus sont la nucléoprotéine, la phosphoprotéine, protéine de matrice, glycoprotéine d'enveloppe et la protéine L qui est la polymérase ARN virale. L pour longue, c'est la plus grande protéine codée dans le génome. Alors, ce qui va se passer, c'est que le complexe de la protéine L, la polymérase et la phosphoprotéine, P, va se fixer à l'extrémité 3' de l'ARN sur le complexe ARN plus nucléoprotéine. Et... Ah oui, OK, qu'est-ce qui est en rouge et qu'est-ce qui est en bleu ? L, c'est une séquence dite leader que l'on trouve à l'extrémité 3'. Et bleu, ce sont les séquences intergéniques. Et donc, le complexe polymérase phosphoprotéine va se fixer sur la séquence leader. Et il va démarrer sa transcription à partir de la première séquence intergénique. Et donc, ça, ça va permettre de transcrire un ARN. Et lorsque le complexe PL arrive à la prochaine séquence leader, il a tendance à se décrocher de l'ARN moins et de réaccrocher rapidement et redémarrer la transcription. Donc, ce qui se passe quand la polymérase se fixe sur la séquence leader, commence à transcrire ici à la séquence intergénique. Il arrive jusque-là, il se décroche, il redémarre la transcription ici, il avance, il se décroche, il redémarre la transcription ici, etc. Donc, du coup, il va transcrire, non pas un ARN messager qui code pour une polyprotéine, mais cinq ARN messagers distincts, chacun qui code pour une protéine. Alors, chaque fois que notre ARN polymérase se décroche de la matrice, en ARN moins, il va avoir une certaine probabilité qu'elle va totalement se détacher et va aller redémarrer tout à la séquence leader. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup d'ARN messager codant pour la nucléoprotéine et très peu d'ARN messager codant pour l'ARN polymérase. Et ça, c'est assez bien, ça, pour le virus, parce qu'on a besoin de quelques milliers de copies de nucléoprotéines, dont la nucléocapside, mais on n'a besoin que d'une copie de l'ARN polymérase par capside infectieuse. Donc, l'organisation génomique est logique, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est adapté à une optimisation de l'efficacité de la réplication virale. Et effectivement, si on s'amuse à bouger un petit peu et modifier l'ordre des protéines dans le génome, et on bouge la nucléoprotéine, on le met ici, là, le virus va se répliquer encore, mais ça va être extrêmement inefficace. Donc, ça marche comme ça, de façon générale. Et en termes un peu plus détaillés, comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les séquences intergéniques ? On a une séquence de sept uridines dans les séquences intergéniques. Et l'ARN polymérase virale va avoir tendance à glisser sur les sept uridines et reculer et recopier, reculer et recopier. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'en rajouter une queue polya. Donc, du coup, chacune des ARN messagers viraux sera introduite efficacement. Et donc, ça, ça continue jusqu'à ce qu'on a rajouté 200 adénines. Et puis, à un moment donné, ça va s'en aller. Et l'ARN polymérase va se décrocher et redémarrera la transcription plus tard. Alors, puisque tout ça se passe dans le cytosol, on n'a pas accès aux enzymes de l'hôte pour ajouter une coiffe en 5 primes. Donc, la protéine L, des rames de virus, c'est une polymérase ARN virale et c'est aussi dotée d'une activité de rajouter une coiffe en 5 primes. Alors, ça, c'est pour la transcription des ARN messagers. Mais évidemment, le virus doit aussi répliquer son ADN génomique. À ce moment-là, l'ARN polymérase doit continuer à transférer sur tout le long du génome et ne pas se décrocher et se réattacher. Donc, ce qui fait la différence ici, c'est que la présence de la nucléoprotéine va supprimer ce mécanisme de glissement, rajout de polyâtre et de détachement de l'ARN polymérase. Donc, quand on a accumulé une grande quantité de nucléoprotéine, ça va s'attacher sur l'ARN brun plus qui est transcrit et supprimer ce mécanisme de glissement et de décrochage et de réattachement de l'ARN polymérase. Donc, c'est la quantité de nucléoprotéine dans la cellule infectée qui va déterminer si l'ARN polymérase va produire des ARN messagers ou transférer une copie longueur à taille intégrale du génome. OK. Voilà. Bon, ben, on va aller. Alors, puisque vous avez compris tout sur la réplication des rhabdovirus, imaginez que vous êtes un chercheur en virologie à l'Institut Pasteur il y a 25 ans et vous cherchez à produire un système de génétique inverse pour les rhabdovirus. Comment vous allez faire ? Quel est le minimum nécessaire à apporter dans la cellule pour lui permettre de répliquer ou de produire un virus à partir des molécules d'ARN ? Merci. 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 Donc c'est pour ça que les systèmes génétiques inverses pour les virus à un bras moins sont compliqués à mettre en oeuvre. Parce qu'il faut apporter tous ces différents éléments dans la même cellule. Ok, donc ce que je propose c'est qu'on va continuer, on va finir les retrovirus parce qu'on est ensemble juste après. Après ça, on fait une pause de 10 minutes et on avance sur le cours 5. D'accord ? Ok, donc les retrovirus, donc deux sous-familles, le spuma viriné et les ortho-viriné. Et les ortho-rétrovirus sont, ouais, spuma-rétroviriné, ortho-rétroviriné. Les ortho-rétrovirus sont distingués en 1, 2, 3, 4, 5, 6 genre de rétrovirus. Et chacune de ces, ok, les rhétrovirins sont caractérés par une nucléocapside un peu de type icosènerique, enveloppe et puis des protéines de matrice entre les deux. Donc là, vous allez me dire, mais ça c'est pas un truc icosènerique, ça, un icosèdre, ça doit faire une structure sphérique. Et effectivement, ça c'est le cas chez la plupart des rhétroviruses. Chez les lentivirus, on a cette structure de capcides qui est un peu particulière. Ça peut paraître bizarroïde, mais c'est toujours composé de hexamères de protéines de capcides et de 12 pentamères. Je crois qu'on a quelque chose comme 5 pentamères ici. Donc on a que 5 pentamères, donc c'est pas suffisant pour avoir un angle, une courbature qui permet de rejoindre, d'avoir les deux moitiés de la capcide qui partent comme ça. On a que 5 pentamères, donc notre capcide part un petit peu comme ça. Et il faut 5 pentamères à notre extrémité pour fermer, 7 pentamères à notre extrémité pour fermer la suture. Donc on a une suture conique et de la capcide uniquement chez les lentivirus. Réaliment peu de lentivirus humain, d'ailleurs. Chez les rongeurs, chez la souris, on a beaucoup de rhétrovirus qui peuvent infester les populations sauvades de souris. Mais chez nous, relativement peu, on a le VIH1 et le HTLV1. Donc le VIH1 n'existait pas dans la population humaine il y a 200 ans. C'est un virus qui a réussi à faire le saut entre des primates non humains et l'être humain peut-être il y a 120 ans. HTLV1, on connaît un peu moins bien son origine, certainement il y a plusieurs centaines d'années, au minimum, peut-être bien plus longtemps que ça. Que dire pour ça ? Oui, donc la plupart de ces lentivirus-là, ces retrovirus, n'infectent pas l'humain. Que dire pour ça ? Oui, donc bon, dans les deux cas, on a des infections chroniques qui sont caractérisées par une sorte de maintien à long terme du virus dans les cellules infectées parce qu'ils vont intégrer les genomes virales dans l'ADN de la cellule haute. Donc c'est ça qui permet la persistance de ces deux virus-là. Donc dans les deux cas, on a un réservoir de cellules infectées qui dure des décennies et des infections primaires, primo-infections symptomatiques ou non, avec une syndrome d'infection primaire assez générale avec fièvre, fatigue, etc. Si vous avez des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, deux, trois, une semaine plus tard, vous n'êtes totalement pas attraque, vous avez un syndrome un peu grippal, vous devez aller en consulte à l'hôpital en maladie infectieuse et vous raconter un peu comment ça, ce qui s'est passé. Il est possible qu'on vous mette sous un anti-introviaux tout de suite. Donc, primo-infections symptomatiques avec des symptômes assez peu spécifiques, votre système immunitaire se met en route et contrôle le pic de réplication virale, mais vous avez déjà un stock de virus, pro-virus intégrés dans l'ADN de réservoirs de cellules infectées et c'est ça qui va alimenter le reste de l'infection. Couplé au fait que les virus sont assez, en tout cas la VIH1, est variable à cause des erreurs lors de la transcription inverse. Donc, petit à petit, si vous n'êtes pas soigné, vous allez perdre vos lymphocytes TCD4 si vous êtes infecté par le VIH1 et vous risquez, vous avez un médiane de sept années après l'infection pour développer une sida clinique. HTLV1, c'est encore plus vicieux que ça. La plupart des personnes qui sont infectées ne vont pas développer de syndrome particulier, mais c'est associé à deux maladies chroniques, dont je ne sais pas, au moins 1 à 5% des personnes infectées. Leucémie à l'infocyte T, plutôt en Asie de l'Est, et dans les Caraïbes, c'est associé à un syndrome neurologique. Et ça, c'est assez bizarroïde, c'est-à-dire le même virus provoque une infection chronique, mais selon la population infectée, va donner lieu à deux pathologies très différentes. OK, donc, cycle de réapplication. Donc, ce qui arrive dans la cellule infectée, c'est un ARN brin plus qui doit être rétrotranscrit en ADN double brin qui sera inséré dans le chromosome dans l'ADN génomique de la cellule hôte. Donc, il faut une transcriptase inverse apportée par le virus pour effectuer cette étape pendant le cytosote de la cellule infectée. Et on va voir que ce n'est pas une mince affaire de régénérer un génome complet à chaque cycle de réapplication. une fois intégré, donc, on parle de provirus, ADN proviral, et l'ADN proviral sera transcrit par les ARN polymérins cellulaires pour générer des RMSG viraux qui vont être produites en protéines. Donc, on a un promoteur viral. Donc, comment on va faire pour produire plusieurs protéines virales à partir d'un seul promoteur ? Alors, pour la première partie, la question, c'est comment on fait pour régénérer un génome complet à chaque cycle de réapplication ? Alors, ce que l'on trouve dans l'ARN viral dans la particule, c'est une structure un peu comme ça. des séquences répétées à chaque extrémité, des séquences non codantes uniques 5' et uniques 3' et entre les deux, on a différents cadres ouverts de lecture codants pour les protéines virales. Lors de la transcription inverse, on génère une copie en ADN double brin. Cette fois-ci, les extrémités sont composées des LTR, répétition terminale longue, Long Terminal Repeats. Cette fois-ci, on a la séquence U3 qui arrive ici, R, U5, U3, et R, U5. Ça, c'est important parce que la région U3 contient les sites de fixation des facteurs de transcription. Donc, la transcription à partir de l'ADN proviral va commencer ici, en début, la séquence R. Et cette transcription-là va régénérer un ARN viral. Donc, la question, c'est comment il fait le virus pour partir de là et recopier l'U3 jusqu'ici. Alors, je vais vous commenter cette excellente vidéo de Vincent Acaniello. S'il va me connecter. J'ai la musique un peu naze. OK. OK. Donc, on a différentes structures qui vont être importantes ici. OK. Donc, on a la région répétée U5, U3. On a ce qu'on appelle le PBS, Primer Binding Site. La transcriptase inverse a besoin d'une amorce. C'est néanmoins une sorte de polymérase à ADN dépendant de l'ARN. Donc, elle a besoin d'une amorce en ARN. L'amorce, c'est quoi ? C'est un ARN de transfert cellulaire qui est co-encaptidé avec l'ARN génomique. Donc, le génome viral arrive avec cet ARN de transfert qui s'hybride ici sur le site de débridation, du site de fixation de l'amorce. Primer Binding Site. Donc, c'est ça. l'ARN de la transcriptase inverse va commencer à synthétiser de l'ADN à partir d'ici. Donc, ça, c'est 3'5' donc ça, c'est 3'5' ici. Donc, on va en rajouter des désoxynucléotides soit à l'extrémité 3' de cet ARN de transfert. OK, donc, c'est ça la première étape. On synthétise. Curieusement, la transcriptase inverse du virus est aussi dotée d'une activité ARNase H qui dégrade qui dégrade l'ARN spécifiquement dans un étrodimère ADN-ARN. Donc, lorsque le virus ou la transcriptase inverse recopie ses brins d'ARN en ADN, ensuite, l'activité ARNase H va dégrader l'ARN génomique ici. du coup, on a une partie complémentaire qui peut s'hybrider à la séquence R à l'autre bout du génome viral. Et c'est ce qui va se passer. C'est ça qui permet au virus de continuer son chemin, enfin, au virus, à la transcriptase inverse de recopier tout le reste de l'ARN génomique. Alors, le PPT, à chaque fois, j'oublie, je crois que c'est le polypurine tract qui est une séquence qui est résistante à l'ARNase H. Donc, du coup, ah, stop, toute l'ARN génomique sera dégradée au cours de la synthèse sauf pour l'ARN à la PPT. Et c'est ça qui servira d'amence pour synthétiser l'autre brin. et finalement, quand l'ARN polymère, la transcriptase inverse a recopié le PBS, c'est la complementarité entre la PBS sur les deux copies qui permet de recopier tous les autres brins. Donc, on a fini par recopier la région U3 et se retrouve en amont de la région R ici, sur l'ADN proviral. OK. Donc, notre ADN proviral est intégré dans le génome et c'est l'ARN polymère cellulaire qui va transcrire les différents gènes et les exprimer. Donc, dans le génome de n'importe quelle rétroviance, on trouve les protéines essentielles ou les polyprotéines essentielles GAG, POL et ANV. Donc, ANV, glycoprotéine d'enveloppe, POL, activité de polymérat, des enzymes nécessaires pour leur application virale et GAG, ça veut dire antigène de groupe. Mais, en fait, les antigènes de groupe, c'est les protéines de matrice de capcides et de nucléocapsides. Alors, les premiers ARN exprimés par le VIH seront des ARN multiépicés. OK. Donc, NEF, TAT et REV. Donc, NEF, tout un tas de fonctions pour permettre le virus d'échapper aux mécanismes de restriction anti-rétrovirale et aux réponses immunes de l'hôte. TAT, le transactivateur, augmente l'activité de transcription à partir du LTR. donc, ça augmente le niveau de transcription ici. REV va être essentiel pour l'export des ARN non-épicés parce que REV va se fixer sur une suture d'ARN double-brin sur une suture d'ARN secondaire qui se trouve à peu près ici dans la partie codemport en bas. Donc, REV, la protéine va se fixer ici et va permettre l'ARN génomique non-épicée d'être exportée. Ensuite, on a les protéines donc les gènes précoces chez le VIH sont des gènes exprimés à partir des ARN multi-épicés. Les gènes tendifs ce sont des gènes codés sur les ARN mono- ou non-épicés. Donc, enveloppes VIH-VPR et les polyprotéines GAG et GAG-POL. Donc, un seul promoteur est le jeu entre expression précoce et expression tardif qui est organisé par la régulation de l'épicage orchestrée par la protéine REV ici. Donc, en l'absence de REV, on n'a que des protéines multi-épicées qui vont être exprimées. On n'aura pas d'expression de GAG et GAG-POL. Donc, ça, ça va pour l'expression des ARN messagers. L'autre question, c'est c'est quoi GAG et GAG-POL ? Comment on produit deux polyprotéines à partir du même ARN messager et comment on va découper en protéines distinctes ? Quand on regarde l'ARN génomique du virus, le cadre ouvert de lecture GAG va ici, là, puis il y a un code en stop. Ensuite, on a le cadre ouvert de lecture POL. Mais, quand on regarde le niveau, donc, si tout se passe normalement, on devrait avoir traduction jusque-là, le ribosome s'arrête et on devrait avoir uniquement la protéine GAG. Quand on regarde par Western Blot, on a GAG et GAG-POL et à peu près 20 fois plus de GAG-POL que de polyprotéines GAG. Ensuite, une fois qu'on a ces deux polyprotéines, c'est la protéase codée dans la partie POL qui clive les polyprotéines GAG et GAG-POL dans leurs composantes. matrice, capsides et nucléocapsides dans la polyprotéine GAG, protéase, transcriptase inverse et intégrase dans la partie POL. Alors, ce qui se passe ici pour permettre la traduction de la polyprotéine POL, c'est qu'on a une structure en pseudo-nœud en ARN dans l'ARN ici à côté du codon STOP et lorsque le ribosome arrive, il y a tendance à se décaler d'un nucléotide dans sa phase de lecture. Et du coup, une fois sur 20, le ribosome quand il arrive ici va être défasé par rapport au codon STOP. Donc, il va permettre de lire la protéine et de traduire au-delà du codon STOP. encore une fois, le ratio GAG et GADPOL est important. Si on élimine le codon STOP ici et on permet au ribosome de traduire uniquement au GAGPOL, ça produit des particules virales qui sont non-infectieuses. d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'on produit des particules virales mais qui ne se détachent pas de la cellule infectée. Donc, la bonne, avoir une bonne proportion de GAG et de GADPOL est essentiel pour répliquer le virus. OK. Alors, chez les retrovios, on a quoi comme système ou mécanisme pour régler l'expression des dysfongènes. ou mécanisme ou mécanisme pour régler plutôt qu'est-ce qui n'est pas l'employé ok, A qui dit que c'est ça oui c'est ça on a un seul promoteur c'est la LTR expression de polyprotéine je vais peut-être aller voir on réfléchissait pour ça ok, produit protéine on n'a pas ça chez les retros virus personne dit ça oui c'est faux expression de différents ARN et puis ça j'ai alternatif oui on a ça traduction aparté d'un codon stop oui on a ça expression de différents protéines à partir avec un IRS non, ça n'existe pas ok donc on a BCD ça, ça existe A et E c'est pas ça donc juste le résumé de cette partie puis après vous allez faire une pause et on reviendra après ouais ça va tous les virus ARN doivent avoir un polymérase ARN dépendant de l'ARN et en gros ils doivent tous trouver le moyen de répliquer leur propre ARN et pas les ARN cellulaires chez les virus ARN plus les trucs essentiels à retenir utilisation d'une IRS pour démarrer l'introduction et protéase virale pour découper les différentes protéines à partir d'une polyprotéine pour les virus ARN moins les monofocale orthomix virus on a globalement un gène codé par segment pour les mononégovirales et l'Europe de virus le système d'arrêt au démarrage et chez les retrovirus on a une sorte de mélange de différents mécanismes ok on a une polymérase qui est associée avec l'ARN virale dans la particule la transcriptase inverse donc ça c'est un petit peu comme les virus ARN moins on a l'expression d'une polyprotéine puis le clivage par un protéase virale c'est un peu comme un virus ARN plus et on a l'utilisation d'épissage alternatif pour exprimer plusieurs gènes viraux à partir d'un seul promoteur ça c'est un peu comme des virus d'ADN double-brin et quand on regarde un petit peu l'organisation génomique c'est un peu comme ça aussi là donc on dirait que cette partie là c'est organisé un peu comme le génome d'un virus ARN brun plus avec protéines de capsules ici et les protéines impliquées dans la réplication un peu plus tard plus loin dans le polyprotéine et la glycopotéine c'est un peu rajouté après donc c'est assez cure et mélange de différents mécanismes chez les retroviruses ok on s'arrête là et puis on va on se retrouve d'ici 10 minutes et on dit 11h20 au plus tard on 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 on